Je célèbre, c'est vrai, je peux m'estimer heureuse, franchement, plus qu'heureuse même. Parce que quand je vois ce que je fais, j'ai un degré génial de liberté. Je fais ce que je veux, ce que je veux, je me lève aux erreurs que je veux quand j'ai pas d'horreur fixe. Je décide de ce que je souhaite faire dans mes journées, mes décisions, tout, quoi. Tu sais, t'as l'impression que c'est anormal ici, tu vois. Je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Mais quand je dis ça, c'est sur ma personne. Sur ma personne. Je décide de manger ce que je veux selon mes moyens. Je décide de ce que je fais dans mes journées, de ce que je partage. de ce que les animaux souhaitent m'enseigner, m'envoyer comme message. C'est absolument génial, quoi. Ah ouais ! Être près de la nature. La nature. La nature. Le bruit des oiseaux. Je me lasserai pas de dire ça, tu vois. Le bruit des vagues. Ressentir un bon air agréable. Voir si tout se passe bien tout autour de soi. Appeler les animaux. Comme ça. En fait, c'est pas moi qui les appelle, c'est ceux qui m'appellent. Ils viennent vers moi ou sinon ils m'appellent au loin. Alison, il y a un souci en quelque part et tout. Franchement, est-ce mieux, tu vois, de faire ce que tu veux avec ce que tu as, selon qu'on te semble, sans avoir quelqu'un qui te dicte ce que tu as à faire, à dire. Punaise ! Libre, frère. C'est pour ça que ça me dérange pas d'être seule. Maman, c'est tellement génial, je fais ce que je veux. Je mange aux horaires que je souhaite. Je décide d'aller tel endroit, j'y vais. J'ai envie de parler avec telle personne, j'ai le droit de parler à la personne. Et puis c'est tout, quoi. Moi, je me vois mal fréquenter, quelle que soit la forme de relationnel, et puis qu'on me dise ce que j'ai à faire. Ah mais non ! C'est impossible. Je suis sauvage. Ça me fait penser à la chanson de Joël et Ursul, « Je suis une amazone ». Je suis désolée, le Duc a tellement de puissance, tellement de puissance. Il me dit rien. Les gens ne prennent pas le temps d'écouter les paroles d'une chanson. Et la vibration qui est véhiculée à travers la chanson, c'est vrai. Je suis sûre qu'avant, les gens n'avaient même pas vu l'impact du message. C'est comme les messages qu'il y a dans les chansons, il y a des messages dans les films, etc. Mais les gens ne prennent pas conscience de tout le travail réellement de l'artiste. Et c'est pour ça que le monde a besoin d'artistes. On a besoin de Saletimbanque, on a besoin de tous, des poètes et tout. On a besoin de toutes ces personnes-là. Les gens ne pourraient pas rêver, mais quand tu constates ça, tu te dis « Putain, c'est mortel de tout. » Ils ont besoin de moi. Sinon, ils ont l'impression de crever. Mais je dis ça, je rigole, parce que franchement... Heureusement qu'il y a des gens comme nous qui existent. Là, c'est bien dit. Mais moi, je fais ma life en vrai. Je ne m'arrête pas sur ce genre de détails-là, parce que moi, moi... Punaise, tu ne vis pas. Tu vas te dire « Ah ouais, je vais sauver le monde et tout. » Mais non. J'ai d'autres choses à foutre, merde. Là, je vis la ronde à Saletimbanque, je le sens. Donc voilà. C'est pourquoi ce fruit, Lara, tu viens. Je n'avais pas de café. Mais je savais déjà, tu as la flemme, la flemme d'aller jusqu'à... Jusqu'à Carrefour. J'étais du café. Il faut chier des fois. Moi, je dis que normalement, il devrait y avoir quelqu'un pour laver mes vêtements. Mais aussi, faire les courses, on me livre à domicile et tout. Mais quelque chose à domicile, merde. C'est chier, mais... Mais oui, mais j'ai des trucs à faire. Moi, j'aimerais rester près de la nature, tu m'emmerdes. À partir du moment que le service et tout est payé, voilà quoi. Après, je peux t'émettre une idée. Ben ouais. Une idée de feignasse, hein. Tout est déjà fait, tout ça. T'as besoin de bosser et tout. Le livre, le truc, les paquets. Voilà, quoi. C'est joli. Mais non, je ne fais pas. Là, mais je ne t'ai pas dit que c'était une offrande. C'est un truc, un service, machin. Les offrandes, ça ne se demande pas, merde. Ça se fait, ça se produit. À n'importe quel moment, tu as de l'abondance. C'est une surprise. Dans mon hamac, j'ai un paquet. Waouh, purée. Le gars, il a pensé à moi et tout. Pour les autres, ça va être pensé autrement. Non, il a pensé à moi. Il ne m'a pas oublié. Merci. Comment j'ai... Gratitude. Purée. Non, mais vous n'imaginez pas. Il y en a qui se disent, ah oui, il est obligé de le faire et tout. Non, il n'y a aucune obligation. Le gars, il ne m'a pas oublié. C'est merveilleux. Non, mais quelle vision de la vie, quelle perception que tu préfères. Moi, c'est une offrande, c'est une offrande, c'est une bénédiction, c'est de l'abondance, c'est de l'abondance. Merde. Tu demandes un truc, on t'offre de multiples calours. Des fois, tu ne demandes pas, ça arrive, wow, c'est pour moi. Signal. Purée. C'est magique d'être positif. Ben ouais, mais ça ne veut pas dire que tu es positif, tu n'as pas le droit d'avoir de thunes. Il y a des gens qui confondent tout. Moi, Sassi, en Thaïlande, elle me donnait beaucoup d'abondance. Elle avait des thunes. Elle est positive. Les gens, il faut tout leur expliquer, ils font chier. Mais j'ai toujours été positive. Tu penses que j'étais négative, je suis devenue positive et puis je me satisfais de dons et tout. Mais ça ne va pas. Je ne t'ai rien demandé, non ? Je ne t'oblige pas à me donner des dons. Quand tu donnes une offrande de l'abondance avec le cœur, merde, ce n'est pas possible que tu changes d'avis, non ? Après, si tu changes d'avis, ça peut être pour une raison bien valable, machin, mais dire ah ouais, non, non, au final, je ne lui donne pas. Non, là, ce n'est pas la même chose. Tu fais chier. Pourquoi tu changes d'avis ? C'est dégueulasse. Donner ses données, reprendre ses volets, merde. Vous ne savez pas ? Ben ouais, il faut chier, il faut tout leur dire. En plus, j'utilise des mots simples et tout, ce n'est pas difficile à comprendre. mais j'essaye de faire tout mon possible aussi, moi. Je sais, je bouffe mes mots, tout ça, mais j'essaye de m'améliorer, et j'apprends. Après, je tiens compte de tout ce qui m'entend, moi. Je m'envoie. Il faut pas que je parle trop. Hein, que t'aimes, quand je suis comme ça, toi ? Tu vois, il s'énerve, il faut pas s'énerver. Après, si tu t'es pas énervé, c'est bien. T'as compris. T'as compris l'anastuce ? Il y a des gens pour qui ça dérange pas d'être comme ça. Après, ça m'est déjà surpris d'être dans un certain lieu, etc., et puis que, moi, j'excelle. Moi-même, je suis surpris. Je me suis dit, purée, ah bon, j'avais déjà oublié ce mot-là, mais comment, qu'est-ce qui m'arrive ? Il y a des gens qui vont dire, wesh, que je fais exprès. C'est à partir du moment que je me réveille, je découvre des choses merveilleuses, je bois, je mange, j'accomplis ma mission de vie, je mets un certain nombre de choses en place, et tout. C'est joli. Liberté, j'ai. Liberté. Ah ouais. Moi, je dis, quel que soit le truc, de la même manière que je disais ça pour mes chats, j'aime qu'ils soient libres, je n'aime pas trop qu'ils me collent, j'aime leur côté sauvage et tout, eh bien, quand tu aimes cette liberté-là, que tu l'acquières, personne ne peut aller à l'encontre de ça, et pour toi, tu trouveras ça anormal de faire subir ce genre de choses-là. tu vois, c'est dans l'ordre naturel des choses. Il n'y a pas de forcing à avoir ni quoi que ce soit. Mais heureusement qu'il y a des guerriers et tout qui travaillent sur ça et un peu de tout. Tous les manifestants, les gens qui ont cette force-là de parler à la place d'un certain nombre de personnes qui n'ont pas cette force-là et tout. Il faut, il faut entendre les voix, il faut... Et quand je vois des personnes qui vont à long compte de ces personnes-là afin que ces voix soient entendues, parce que pour lui, c'est important, je trouve ça génial. Il ne faut pas se dire « Ah ouais, il y a une manifestation, ah ouais, ils font chier et tout. » Mais non. S'il y a des manifestants, c'est que il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il faut chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et tant que la manifestation se fait plus ou moins avec une grande ampleur, c'est que le problème n'a pas été résolu. Après, ça peut être exprimé de manière totalement différente. Signal d'alarme, tout ça. Après, je parle à ceux qui souhaitent bien m'entendre. À ceux qui sont capables d'effectuer cette tâche parce que je ne suis pas la seule. Il faut savoir faire bouger les choses quand ça prend du temps plus ou moins faire ce qui est possible en son pouvoir pour soi. et quand il y a de multiples personnes qui le font de plus ou moins grande ampleur, c'est merveilleux. Donc, est-ce qu'on entend ma voix ? Oui, on l'entend. Je n'ai pas besoin de faire une vidéo. Je l'ai déjà dit plusieurs fois par télépathie. Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et pourtant, ils sont entendus. maintenant, allez savoir pourquoi il y en a pour qui leurs voix sont plus entendues que d'autres. Il y a bien une raison pour laquelle. Et Dieu m'a donné ce don-là. De prime abord, quand tu constates le don, parce qu'il y en a que j'en avais et j'avais déjà, il y en a qui ont avec l'élévation de conscience que je me suis réappropriée, etc. De prime abord, tu peux trouver ça très étonnant. Et si tu accueilles tout comme un cadeau, ça peut être de multiples dons, ça ne peut que bien se passer. Alors là, mon petit chat, viens. Qu'est-ce qu'il y a mon petit chat? Je parle trop? Ça peut trop? Oui. Mais oui, je comprends. Je fais une petite délire. Tu vois, la nature, c'est génial. moi, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Là, il y a une petite délire. la position du chien là, comment l'appelle ça, je m'en rappelle pas oh non, tu vas pas boire mot, tu sais, mon chien je m'en rappelle plus, ouais tu sais laquelle position, c'est du tétan devant et puis la position du chien, il y a la position du chat aussi, je pense ben ouais il en profite peut-être qu'il fait le yoga à ma place elle fait le yoga à ma place elle me transmet le message, sinon elle me dit elle sonne, tu veux aller bien y faire un peu de yoga par rapport à toutes les vibrations que tu reçois depuis tout à l'heure qui sont pas très agréables pour le corps j'ai la pluie après parfois elle m'aide dans le temps il y a un échange des mots, j'ai tout le temps la femme qui savait écouter les mots il y a une sorte de purification qui se fait c'est comme si je prenais une douche froide on a dit qu'il y a une bête dans mes baskets elle ravait tu vois j'ai peur j'ai peur des ravaits je l'ai laissé partir, je l'ai battu putain c'est pas agréable un ravait il a recommencé oh il y avait un ravait il devait être caché sous ma semelle putain voilà donc voilà je voyais des petites éclairs-ci là mais apparemment on m'a dit que c'est c'est un peu couvert mais en même temps qu'il fait trop chaud et que je dois abandonner on va voir comment ça se passe peut-être de l'autre côté c'est une autre vibe je peux regarder la météo juste moi c'est quand vraiment il y a de fort vent tout ça je vérifie et puis que je vois sur l'appli il est censé faire soleil ouais là je me dis ouais c'est juste pour ça en fait c'est juste pour dire que ouais franchement la météo c'est de la connerie juste pour ça mais en temps normal j'ai besoin d'effectuer mes démarches c'est pas un brin de bruit qui va m'empêcher de mais attends t'as jamais travaillé en France et bien si tu dois ne pas travailler parce qu'il fait froid qu'il neige ou bien qu'il pleuve et bien c'est en Martinique et moi j'ai peur du froid et pourtant j'allais pratiquement tous les jours chez Carrefour ou Leclerc toujours quelque chose à acheter ou envie de me promener même si c'est glacial mais ça fait du bien ça permet de te performer pour un certain nombre de capacités extrasensorielles aussi au niveau du cou le visage etc communication télépathique t'as l'impression d'entendre comme un robot des fois non pas le robot là c'est bien c'est bien le voyage c'est un petit sens d'endroit moi je préfère là où il y a du sol ah ouais ça te permet de vieillir moins vite et tout mais c'est pas le froid c'est la pollution pour la pollution c'est pas le froid donc voilà je suis dans la positivité il n'en tient qu'à moi c'est moi qui voilà après quand tu sens beaucoup de négativité tu sais tu formes une sorte de bouclier voilà quoi tu attends que la tempête traverse et puis voilà c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui à bientôt